Bonjour, aujourd'hui ne fait pas beau alors on se retrouve pour un petit tutoriel très rapide sur le logiciel Rastop qui en général vous fait très très peur à l'approche de l'EC. Par défaut, lorsque l'on ouvre une molécule sur Rastop, l'affichage est en fil de fer. Il est préférable de le passer par exemple en boule et bâtonnet, de sorte à ce qu'une boule représente un atome et un bâtonnet liaison covalente. Pour zoomer, on maintiendra la touche SHIFT et on jouera avec la molette de sa souris. Donc ici, une boule égale un atome, un bâtonnet égale une liaison covalente forte qu'il y a entre ces atomes. Bien souvent on est perdu face à la complexité de la molécule ouverte. Pour simplifier l'équation, le plus pratique est souvent de faire une coloration par chaîne afin d'y voir plus clair. Ici, notre coloration par chaîne montre que outre toutes les boules rouges qui correspondent à des molécules d'eau, je peux le vérifier en cliquant dessus. Hop, quand je clique ici, c'est affiché ici atome O, hétéro HOH, donc H2O ce sont des molécules, je n'en soucie pas. Par contre, j'ai deux grandes chaînes de molécules, deux vertes affichées chaîne C et chaîne B et avec C et G comme radicaux, il y a de bonnes raisons de croire que finalement, cette double hélice verte corresponde à de l'ADN. La chaîne bleue, quant à elle, s'appelle A, ASP92, lise pour lysine, glu pour acide glutamique, fée pour phénylaline, lise pour estidine, ce sont des acides aminés. Notre molécule bleue est vraisemblablement une protéine. Parmi les fonctionnalités les plus utilisées en terminale, existe en fait la sélection dans une protéine d'un ou plusieurs acides aminés. Démonstration. Je veux savoir, pour une raison ou pour une autre, parce que l'énoncé nous demande, où se trouve l'acide aminé 33 de la chaîne protéique. Donc la chaîne protéique s'appelle A, j'ai cliqué dessus tout à l'heure, mais sinon souvent, les énoncés nous donneront le nom des chaînes. Donc avec étoile A, je sélectionnerai toute la chaîne protéique. Pour vérifier une sélection, il suffit d'appuyer sur la barre espace et apparaît alors en orange ce qui a été sélectionné. Donc là, c'est bien toute la protéine qui est sélectionnée. Maintenant, si je veux sélectionner seulement un acide aminé, mettons donc le 33, je mets AND et 33. En appuyant sur la barre espace, je vois que le numéro 33 se trouve ici, pas loin du contact de l'ADN. Et donc, maintenant que j'ai sélectionné cet acide aminé 33, je peux l'afficher de manière différenciée. Soit en changeant le type d'affichage, par exemple en mettant les grosses sphères de Van der Waals, soit en changeant la couleur. C'est-à-dire, en affichant la palette de style ici, je peux, ma sélection d'atomes, la mettre, par exemple, dans un bleu plus vif. Ou bien, simplement, je peux aussi combiner les deux types d'affichage. Plus compliqué maintenant, je vais sélectionner un groupe d'acides aminés, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On me dit, donc, les sites de fixation à l'ADN sont de l'acide aminé 18 à 54. Eh bien, je vais faire toujours étoile à A, end, cette fois-ci 18-A, 54. Vérification de la sélection. Et donc là, je peux faire l'affichage différentiel qui affecte aussi en forme ici, la sédominée que j'avais déjà, pré-sélection. Et donc, j'ai réussi mon affichage différentiel. D'autres choses que vous pourrez éventuellement être amené à faire en terminale, ce serait des calculs de distance. Pour cela, il suffit d'activer dans le menu du thème qui s'appelle « Distance » qui se trouve ici. Si, par exemple, je veux connaître la distance qu'il y a entre les deux brins de la molécule d'ADN, je vais cliquer sur une extrémité ici, sur l'autre là, et la distance s'affichera automatiquement. Ici, il s'agit de 2,98 angstrom. Un angstrom étant un dixième de nanôme. Pour finir ce rapide tutoriel, vous serez souvent amené à effectuer des captures d'écran et imprimer en fait celle-ci afin de communiquer vos résultats pour répondre à un problème scientifique. L'impression donc se fera à la seule condition que votre molécule se trouve sur fond blanc. Pour cela, on raffiche la palette boostil, on sélectionne le fond qui est tout au fond blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...